soyez chers frères et soeurs abondamment bénis que la grâce de notre seigneur soit avec vous alors aujourd'hui nous allons continuer notre étude sur le livre de gens et aujourd'hui nous allons directement aller sur le chapitre 8 de l'évangile de gens voilà la dernière fois on s'était arrêté sur le verset 24 du chapitre 7 je sais qu'on aurait pu continuer mais je pense que le reste des versets du chapitre 7 ce sont des choses qu'on peut comprendre facilement et même s'il ya des choses qu'on aurait pu vraiment développer expliquer je pense que dans la suite de notre étude on aura à revenir sur les mêmes choses voilà donc aujourd'hui nous sommes vraiment dans le chapitre 8 donc pour ceux qui nous prennent en marche nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre sur tout le livre de l'évangile de gens et aujourd'hui nous sommes dans un chapitre très important parce que il y a des vérités des vérités fondamentales que nous avons besoin vraiment de connaître dans ce chapitre 8 des vérités vraiment extraordinaire amen voilà donc je vous invite à vraiment aimer nos vidéos à les partager à mettre des like à mettre des j'aime et surtout aussi à les partager autour de vous afin que un grand nombre de personnes puissent vraiment comprendre voilà nous découvrir aussi comprendre les vérités que nous exposons depuis un certain temps ok au travers de cette étude que nous sommes en train de faire donc nous allons commencer directement avec le chapitre avec le verset 1 du chapitre 8 jésus se rendit à la montagne des oliviers ok mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui s'étant assis il les enseignait voilà donc ça c'est vraiment quelque chose de fort que nous voyons voilà nous voyons très bien que jésus avait l'habitude d'aller au temple ça c'est vraiment important ok jésus avait l'habitude d'aller au temple jésus avait l'habitude d'aller dans les synagogues même quand nous voyons par exemple luc chapitre 4 le verset 15 à 16 il est dit il enseignait parlant de jésus il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous il se rendit à nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entrait dans la synagogue le jour du sabbat il se léva pour faire la lecture voilà vous voyez ça c'est vrai pourquoi je le dis pourquoi j'ai dit ça parce que il y a souvent des gens qui pensent que les églises bâtiments ne sont pas de dieu voilà vous allez entendre souvent des chrétiens dit que non les églises bâtiments sont pas de dieu ce sont les églises de maison qui sont de dieu voilà non c'est pas vrai c'est pas vrai jésus enseignait dans les synagogues jésus enseignait dans le temple et même les apôtres quand on lit le livre des actes des apôtres paul parcours à parcours parcourait des villes et son lieu de de son lieu de direction par excellence c'était d'abord les synagogues où ils commençaient à annoncer l'évangile parce que les synagogues sont un peu comme nos églises aujourd'hui c'était des lieux de rassemblement des lieux où les gens se retrouvaient pour écouter la torah pour écouter la parole de dieu pour louer dieu voilà le jour du sabbat exactement un peu exactement comme nous le faisons aujourd'hui les dimanches donc le problème ce n'est pas le fait d'aller dans des bâtiments se retrouver dans des bâtiments pour louer dieu voilà il ya déjà même qui disent que non l'expression aller à l'église c'est pas biblique c'est pas de dieu parce que nous sommes l'église souvent quand on est en train de dire des choses il faut faire beaucoup attention il faut être beaucoup équilibré il faut être modéré pour ne pas vraiment conduire les gens en erreur c'est vrai on est tous d'accord pour dire que l'église quand on dit l'église quand jésus dit je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne proviendra point contre elle jésus en train de dire par là que l'église l'église dont il est question ici c'est l'ensemble de tous les croyants de tous les véritables chrétiens les véritables enfants de dieu peu importe la communauté à laquelle ils appartiennent peu importe la dénomination à laquelle ils appartiennent ok c'est l'ensemble de tous ces croyants là qui forment l'église véritable de jésus aujourd'hui suite est ok mais les églises qu'on appelle souvent les bâtiments les bâtiments en réalité c'est pas forcément c'est pas ça l'église en tant que tel mais c'est simplement des lieux de rencontre c'est par abus de langage qu'on dit on va à l'église allons non voilà c'est par exemple c'est une expression voilà sinon on peut aussi dit entre guillemets que jésus aussi allait à l'église puisqu'il allait dans les synagogues tous les tous les sabbats selon sa coutume jésus enseigné dans le temps jésus enseigné dans les synagogues donc le problème ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou bien d'aller dans un bâtiment doré dieu non c'est pas ça le problème le problème c'est ce qui se passe dans ces bâtiments ce sont les pratiques ce sont les enseignements c'est ce qui se passe là qu'on doit condamner lorsque ce n'est pas conforme à la parole de dieu ah c'est très important même jésus lui même il est rentré dans le temple il a vu que les gens avaient transformé la maison de dieu en une maison de commerce il a pris un fouet il a renversé les tables des gens il a chassé les gens et leur a dit la maison de mon père sera tapé une maison de prière mais vous en avez fait une caverne de voleurs vous comprenez mais jésus était pour le principe du temps pour le principe des synagogues parce que c'était des lieux de rassemblement mais ce sont c'est ce que les gens faisait dans ces églises à que jésus a condamné parce que les gens avaient transformé comme on le voit aujourd'hui l'église de dieu en un lieu de commerce en un lieu de trafic en un lieu de chaud en un lieu de divertissement et ça c'est pas de dieu amen voilà comme je le disais dans la vidéo précédente il ya des églises ou pas des cd spectacle est ce que je peux prophétiser prophétis hommes de dieu prophétis hommes de dieu can i prophétis man of god des églises de toibou des églises de distraction de divertissement de spectacle toute l'attention est fixée sur un homme qui vient faire son show et puis après rentrer chez lui ça c'est pas l'église de jésus jésus a dit je bâtirai mon église et les portes des séjours de mort ne vont point prévaloir contre elle ma maison sera appelée une maison de prière et vous vous en avez fait une maison de commerce ok dans beaucoup d'églises c'est l'argent les gens vont passer plus de 4 plus de 50% 60% 70% de leur temps à parler d'argent de dîmes d'offrandes de données de d'offrandes sacrificielles c'est du business à même voilà donc ça me fait souvent mal quand je vois des gens aujourd'hui avec qui souvent j'échange ou bien même qui disent qu'ils vont plus à l'église et pourquoi vont plus à l'église parce que quand ils vont à l'église c'est vraiment du spectacle c'est toujours l'argent c'est toujours le matériel c'est toujours voilà les dîmes les offrandes donc ils préfèrent sa chanson à la maison parce que quand ils vont ce qu'ils voient dans les églises ils sont pas convaincu c'est malheureux mais c'est la vérité de la vérité l'église n'est pas censé être comme ça l'église est censé être un lieu où on enseigne la vérité on enseigne la crainte de dieu on vient adorer dieu en esprit en vérité et non pas faire du spectacle amen donc les églises bâtiments entre guillemets c'est une expression les églises bâtiments c'est pas c'est pas mauvais on peut faire on peut avoir des bâtiments où on se retrouve donc c'est des dieux les églises de maison aussi sont des dieux parce qu'on voit aussi dans la bible qu'il y avait des églises de maison même il y avait même des églises d'école paul même avait des églises d'école où il a retiré les chrétiens les enseigne pendant deux ans dans une école voilà donc n'importe quel lieu où on se retrouve on se rassemble pour adorer dieu dieu n'est pas comme ça voilà les synagogues le temple les maisons les écoles il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème donc il faut vraiment être vraiment prudent dans ce que nous disons on condamne ce qui n'est pas de dieu mais ne condamnons pas ce que la bible ne condamne pas amen nous allons continuer le verset 3 alors les scribes les pharisiens amener une femme surprise en adultère et la place au milieu du peuple il dit à jésus maître cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme toi donc que dis tu donc voilà des gens pendant que jésus était au temple il est en train d'enseigner ils vont envoyer une femme qu'ils ont surprise en flagrant délit d'adultère et vont dire à jésus moïse nous a dit selon la loi de moïse nous devons lapider de telle femme donc qu'est ce que toi tu dis et puis quand vous lisez le verset qui suit c'est que ça fait quand même rire parce que le verset le verset 6 dit il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser mais jésus s'étend à baisser s'écrivait écrivait avec le doigt sur la terre comme il continuait à l'interroger il se reléva elle a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle vous entendez ça ils ont ils ont fait tout ça est prêt pour éprouver jésus pour l'accuser pourquoi parce que selon la loi de moïse c'est passé ils sont pas en train de respecter la loi de moïse parce que voilà ce que la loi de moïse dit concernant l'adultère dans lévitique 20 le verset 10 voilà ce que la loi de moïse dit si un homme commet un adultère avec une femme mariée s'il commet un adultère avec la femme de son prochain l'homme écoutez très bien l'homme et la femme adultère seront punis de mort c'était la loi de moïse ça veut dire que selon la loi de moïse et j'aimerais vraiment préciser ça vous savez la nation juive était une nation dont la constitution dont la législation dont les lois étaient les lois que dieu avait révélés à moïse les commandements que dieu avait amoureux donc la nation était régie par les lois de dieu c'est un peu comme nos pays aujourd'hui où nous avons des lois qui punis qui voilà 20 ans de prison situé comme un meurtre voilà c'était un peu comme ça et la loi c'était ça la loi de moïse mais dans cette loi normalement c'est la femme et l'homme tous les deux qui devraient être punis de mort donc eux ils étaient pendres de respecter la loi de moïse et ils ont fait ça exprès pour éprouver jésus mais oublie qu'ils sont devant celui qui est la parole fait chère celui qui est la parole incarnée c'est lui qui a donné la parole la loi moïse au comment sommet la parole la parole était dieu la parole était avec dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et la parole a été fait chère donc c'était cette parole là qui était là ils ont oublié ça ils ne savaient pas ça et jésus savait que ce qu'ils ce qu'ils étaient en train de faire c'est pas la loi de moïse c'est parce que la loi de moïse dit parce que vous ne pouvez pas prendre deux personnes en train de commettre un péché vous laissez l'homme et c'est la femme que vous voulez vraiment puni de mort malheureusement je dis dans beaucoup de sociétés la femme n'a pas de droit la femme est coupable de tout la femme est accusé de tout même quand les enfants ne réussissent pas c'est madame quand il ya un problème c'est madame qu'un monsieur est méchant dit ah c'est sa femme qui qui à la base de sa sa corde et sa femme ce monsieur les méchants il veut pas voir ses parents toujours c'est la femme vous voyez comment nous les hommes souvent n'est pas sur lui quelqu'un est méchant vous allez trouver des coupes pour le monsieur lui mais c'est quelqu'un qui est foncièrement méchant mais les gens vont trouver que c'est sa femme qui fait qu'il est méchant c'est vrai je ne dis pas que toutes les femmes sont gentilles mais je vais dire par là que le comportement des gens c'est tout ça est toujours comme ça la femme n'a pas de droit la femme non c'est pas sérieux non jésus aussi va leur poser une question jésus va leur répondre de façon simple il dit ok comme vous voulez me tenter vous voulez mettre en un piège moi aussi je vais vous répondre que celui donc que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle voilà voilà la colle que jésus va leur va leur poser voilà la question que jésus va leur mettre face à leur responsabilité ok moi j'ai pas de problème vous pouvez lapider la femme j'ai pas de problème mais celui qui va jeter la le premier la pierre qui qu'ils soient qu'ils soient sans péché et regarder la bible dit c'est temps de nouveau à baisser il écrivait sur la terre quand ils entendaient cela accusé par leur conscience il se retirer un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et jésus resta seul avec la femme qui tombe le 2 cela veut dire que voilà des gens qui voulaient tuer quelqu'un alors que eux-mêmes ils sont des grands pécheurs alors que eux-mêmes ils ne sont pas irréprochables alors que eux-mêmes ils méritent aussi la mort donc ils ont commencé à regarder ah tu attends moi même je suis pas digne parce que si on va bien fouiller dans ma vie moi aussi je mérite d'être puni de mort donc je peux pas lancer la pierre ils jettent la pierre s'en va un à un puis son parti mais moi j'aime bien quand la bible dit accusé par leur conscience vous savez aujourd'hui malheureusement il ya des gens qui n'ont plus de conscience vous avez la conscience est quelque chose qui est très 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 importante dans la vie d'un homme quand votre conscience est morte vous êtes sur un chemin dangereux il y a des gens qui sont capables de commettre les pires abominations ça ne les dit absolument rien parce qu'ils ont une conscience morte et ça c'est vraiment le chemin de la pédiction amen donc la conscience est quelque chose de très important vous savez nous les hommes nous les hommes nous ne sont pas des animaux même quand tu n'es pas chrétien même quand tu es païen souvent tu as une conscience en toi et cette conscience là un peu comme un élément la voix de dieu en toi qui te dit que ça c'est pas bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est pas bon ça c'est même quand tu pour des actes qui ne sont pas la gloire de dieu la conscience de grand et quand on est chrétien et qu'on a l'esprit de dieu en nous notre conscience est encore aiguisé et renouvelé savez que même souvent quand on commet de un petit péché déjà ta conscience comment ça te dit ça c'est pas bon ça c'est pas bon faut te répentir mais c'est extraordinaire de voir des soi-disant chrétiens qui sont capables de vivre dans le péché pendant des mois pendant des années pendant pendant des jours des semaines et ça ne le dit absolument rien je vais vous dire une chose vous n'êtes pas des chrétiens vous pouvez vous convaincre vous même que vous êtes des enfants de dieu oui vous allez à l'église vous adorez dieu mais si vous êtes en train de vivre dans l'illusion moi je préfère le dire souvent clairement voilà des gens accusés par leur conscience ils ont abandonné ils ont dit non je suis pas dit non mais et puis eux-mêmes ils savaient aussi qu'ils étaient devant jésus parce que si tu t'amuses à te jouer les plus sains que tu lapidaient cette femme jésus allait exposer ça ta vie et peut-être même c'est toi mais qu'on allait lapida mort parce que quand il allait commencer à décrit ta vie les gens allaient dit non mais toi-même la tu mêles c'est toi même qu'on va tuer d'abord donc ils ont abandonné et regarder ce que jésus va dire à la face à cette femme c'est extraordinaire extraordinaire s'étendre ok donc on a vu verset 10 alors c'est en relève et non valet le verset 9 quand il quand il entend cela accusé par leur conscience ils se retirer un an un depuis le plus le plus âgé jusqu'au dernier et jésus resta seul avec la femme qui tombe lui alors verset 10 alors c'est en relève et ne voyant plus que la femme jésus lui dit femme où sont ceux qui t'accusaient personne n'est à condamner elle répondit non seigneur et jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus va et ne pêche plus donc jésus s'il y avait une seule personne qui était digne de lapider cette femme c'était jésus parce qu'il était sans péché donc parmi tout ce monde qui était là le seul qui était digne de lapider cette femme parce qu'il est sain parce qu'il est sans péché c'était jésus et jésus va dire ok je suis venu pour sauver les arbres je ne suis pas venu pour tuer je ne suis pas venu pour juger donc quand jésus est venu pour la première fois sur la terre il a il a dit cela plusieurs fois il dit le fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde mais il est venu pour sauver le monde pour donner sa vie comme une rançon pour le salut de l'humanité donc il a dit à la femme je ne te condamne pas non plus mais va et ne pêche plus voilà l'équilibre dans la vie chrétienne malheureusement les gens n'enseignent pas cet équilibre les gens n'enseignent pas la vérité vous savez dieu est un dieu qui pardonne est un dieu qui est rempli d'amour mais c'est un dieu lorsqu'il te pardonne il te dit va et ne pêche plus je ne te condamne pas mais va et ne pêche plus parce que si tu continues à vivre dans le péché tu vas mourir et tu vas aller à l'enfer amen aujourd'hui tout ce que les chrétiens bien certains hommes de dieu savent dire aux gens dieu amour dieu amour il pardonne oui c'est vrai dieu pardon mais dieu n'est pas seulement amour il a aussi un dieu de justice il a aussi un dieu qui est saint il a aussi un dieu qui va envoyer les pécheurs ceux qui se plaisent à dans leur dans leur péché et qui refusent de se repentir il va les envoyer un jour à l'enfer s'ils ne se répandent pas pendant qu'ils sont en vie sur la terre voilà la vérité voilà la vérité et c'est parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse aller à l'enfer qu'il est venu mourir pour nous et nous dit je ne vous condamne pas si vous venez à moi je vous donne du repos je vous pardonne mais allez craignez moi vivez dans la sainteté et ne péchés plus aujourd'hui il ya des chrétiens qui pensent que le sang de jésus c'est devenu comme de l'eau voilà saint franc saint franc on va dans la rue c'est un peu comme de l'eau de ruissellement le gars s'en va il pêche seigneur pardonne moi dieu il va encore il pêche seigneur pardonne moi c'est seigneur pardonne c'est à dire que même souvent qu'il est en train de demander pardon à dieu le dimanche à l'église lui même c'est que la semaine qui arrive là il va le commettre les mêmes péchés frère je vais te dire de la manière la plus simple aussi tes péchés sont pas pardonnés parce que la bible dit que celui qui avoue cette transgression celui qui avoue ses péchés et qui les délaisse et qui les en pendent or c'est celui là qui obtient miséricorde dans sortons de nos illusions voilà vous avez il ya des gens qui prennent qui pensent que dieu c'est le camarade il ya des qui se croient plus intelligent que dieu il se croit plus rusé que dieu moi je préfère quelqu'un qui est honnête qui préfère vivre dans le péché et ne pas prétendre qu'il est chrétien que quelqu'un qui prétendait chrétien et qui vit dans le péché ça c'est l'illusion voilà voilà donc soyons soyons clair crayons dieu jésus a dit femme je ne te condamne pas je te pardonne aussi mais va et ne pêche plus voilà quand les gens viennent vivre dans le péché on les dit non jésus va te pardonner je vais te pardonner on ne leur dit pas de ne plus péché c'est pour cela que beaucoup sont esclaves du diable ils ont des cauchemars ils sont tu ya des chrétiens même que des sociaries va tuer pourquoi parce qu'ils vivent dans le péché et la bible est clair celui qui pratique le péché est du diable c'est pas moi qui le dit donc ne me lancez pas la pierre jésus a dit la bible dit dans un dans un jean chapitre 3 celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement on n'a pas dit qu'on est cinq on ne peut pas tomber dans le péché mais un chrétien ne peut pas se plaît dans le péché sans avoir aucun remords aucune conscience non un chrétien lorsqu'il tombe dans le péché sa première réaction c'est de tout faire pour sortir de ce péché voilà un chrétien voilà personne n'est plus cette terre ne peut dire que lui l'arrivée un sommet où de peu plus péché ben ça nous sommes tous des hommes on est failli mais celui qui craint dieu c'est celui dont la sainteté et son mode de vie voilà alléluia donc après cet incident où jésus a cadré les choses on va continuer jésus verset 12 je suis là par là de nouveau et dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie voilà vous voyez je suis la lumière du monde la dernière fois nous avons dit que la vérité c'est une personne le chemin c'est une personne le salut c'est une personne je suis le chemin la vérité la vie la vie c'est une personne la lumière c'est une personne la véritable lumière c'est jésus il est la lumière du monde et dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres il aura la lumière de la vie là dessus les juifs lui dit tu rends témoignage de toi même ton témoignage n'est pas vrai jésus leur répondit quoi que je rends témoignage de moi même mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais mais vous vous ne me connaissez vous ne savez d'où je viens ni d'où je viens ni où je vais vous jugez selon la chair mais moi je ne juge personne et si je juge mon témoignage est vrai car je ne suis pas seul mais le père qui m'a envoyé est avec moi il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai je rends témoignage de moi même et le père qui m'a envoyé en témoignage de moi même voilà donc voilà un passage si vous l'analysez très bien vous allez vous rendre déjà compte que quand les gens disent que le père et le fils et le saint-esprit sont la même personne vous fait erreur voilà nous adorons un seul dieu en trois personnes distinctes le père n'est pas le fils le fils n'est pas le père et le fils n'est pas le saint-esprit mais c'est un seul dieu et même dieu un seul dieu il ya des gens qui disent que non le nom du père c'est jésus le nom du fils jésus c'est le nom du saint-esprit vous êtes dans l'erreur parce que comment vous pouvez expliquer ce verset jésus dit il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes bon en un mot le témoignage de deux personnes est vrai le témoignage de deux personnes est vrai je rends témoignage de moi même une personne mais le père qui m'a envoyé aussi rend témoignage de moi de moi aussi ça fait deux personnes donc non mon témoignage est vrai si le père c'est le fils ce que jésus dit n'a pas de sens c'est pour cela que tous ceux qui veulent refuser le dogme de la trinité vous allez toujours avoir des problèmes pour expliquer cette inversée dans la bible ça c'est clair vous allez trouver des gymnastiques mais vous n'allez pas pouvoir expliquer cette inversée dans la bible parce qu'il dit le témoignage de deux personnes est vrai et dit moi je rends témoignage de moi même et le père qui m'a envoyé qui est aussi une autre personne rend témoignage de moi même deux personnes maintenant vous savez la difficulté parce que j'ai déjà fait une vidéo j'ai expliqué la trinité j'ai expliqué les deux grands concepts sur la personne de dieu qui s'oppose tu as ce qu'on appelle le modalisme il y a ceux qui disent que il y a un seul dieu qui se manifeste en trois personnes différentes mais c'est la même personne donc le père c'est là c'est la même personne que le fils et la même personne que le saint-esprit ça c'est le modalisme ok et puis vous avez ceux qui disent que non le dogme de la trinité qui croient la trinité trois en un la trinité ça veut simplement dire trois en un trois font un c'est tout je l'ai expliqué qui disent que nous avons un seul dieu ceux qui croient la trinité n'adore pas trois dieu ils adorent un seul dieu souvent quand les gens n'ont pas d'argument dit non vous vous adorez trois dieu qui a dit qu'on adore trois dieu va allez-y prendre allez-y prendre tous les documents tous les explications de ceux qui disent qu'ils croient la trinité vont jamais vous dit qu'ils croient en trois dieux ce sont vous même vos propres déductions la trinité disent qu'on croit en un seul dieu mais en trois personnes distinctes le père le fils et le saint-esprit le père n'est pas le fils le fils n'est pas le saint-esprit trois personnes distinctes et ça ça restera un défi pour l'intelligence humaine un défi pour l'intelligence humaine un défi pour les plus intelligents un défi pour des gens qui se croient sages ça sera resté un défi pourquoi ça resterait un défi parce que comme on peut expliquer que trois font tu peux pas selon la logique mathématique tu peux pas ok et vous savez nous les hommes nous devons être suffisamment humble et ça je le dis souvent il faut qu'on soit suffisamment un j'ai dit une fois quand je parle quand j'étais en train de parler de la doctrine de de nous sommes des petits dieux où les gens disent que nous sommes des petits dieux j'ai dit ceci j'ai dit on peut raisonner surtout on peut appliquer notre intelligence notre logique humaine surtout sur les animaux sur les oiseaux sur la nature sur l'homme suit des êtres finis sur l'univers surtout ce qui est fini tout ce qui a des limites on peut raisonner sur eux mais s'il ya un seul être dans ce monde qui échappe à tout raisonnement c'est dieu parce que dieu nous transcendent comment tu peux vouloir comprendre avec ton intelligence humaine un être qui te dépassent à qui rien n'est impossible et là et ce même dieu ce dieu là vraiment pour te montrer que tu peux pas le saisir te dit autant les cieux sont élevés au dessus de la terre regarder regarder les cas qu'il y a entre la terre et le ciel et quand on parle du ciel le troisième ciel derrière derrière les étoiles tu vas tu peux même pas autant regarder les cas des millions de kilomètres il dit autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes pensées sont élevés au dessus de vos pensées et mes voies sont dessus de vos voies comment tu peux saisir un tel dieu avec ta petite tête tu veux le reste tu veux le saisir tu peux pas c'est pour cela que trois en un ça sera un défi pour l'intelligence humaine parce que l'homme ne pourra jamais comprendre ces choses avec son intelligence humaine c'est un mystère comme on le dit voilà c'est aussi simple que ça dieu nous dépasse tu peux pas saisir dieu c'est vraiment une folie de vouloir saisir un être infini même l'intelligence que tu as c'est lui qui t'a donné comment tu peux le saisir donc on peut raisonner surtout mais si dieu tu peux pas regarder même quand vous lisez l'apocalypse j'en dis qu'il voit quelqu'un qui était assis sur un trou et devant ce tête qui assis sur un trou il y a sept lampes qui sont là qui sont les sept esprits de dieu donc les sept esprits de dieu ça ne veut pas dire que j'ai cet esprit on a déjà fait des vidéos sur l'étude de l'apocalypse on a dit c'est le chiffre de la perfection donc l'esprit de dieu dans sa perfection donc le saint esprit est là quelqu'un assis sur le trône et on dit l'agneau immolé le lion de la tribu de judas nous savons tous que l'agneau immolé le lion de la tribu de judas à jésus on dit l'agneau est venu et il a pris le livre un livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône donc comment tu expliques ça si le père c'est le fils c'est le saint esprit comment tu expliques ce que j'en ai vu dans le ciel tu peux pas c'est pour cela que moi vous savez moi il ya des sujets sur lesquels je passe pas je je ne perds pas mon temps à faire des débats inutiles parce que ça ne sert à rien dieu notre ensemble le plus important c'est de savoir que dieu que le père et dieu que le fils et dieu que le saint esprit et dieu maintenant est ce que c'est la même personne est ce que c'est trois personnes distinctes bon ça c'est à nous de voir ça ce sont des perceptions et on peut avoir des divergences là dessus moi j'ai pas de problème amen voilà donc on va on va vraiment continuer ok je rends témoignage de moi-même et le père qui m'a envoyé un témoignage de moi même lui il lui dit donc où est ton père jésus répondit vous ne connaissez ni moi ni mon père si vous me connaissez vous connaîtrez aussi mon père jésus dit ses paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venu j'aime bien cette expression dans la parole de dieu vous savez personne ne pouvait saisir jésus personne ne pouvait faire quelque chose à jésus pourquoi parce que son heure n'était pas encore arrivé alléluia alléluia sonne vous savez quand vous êtes un chrétien rien ne vous arrive sans la volonté de dieu sans le plan de dieu j'ai dit bien un vrai chrétien parce que moi je préfère toujours expliquer les choses pour que les gens puissent comprendre j'ai dit bien un vrai chrétien parce que souvent vous êtes là on dit ah oui il était chrétien les socios ont réussi à le tuer c'est qu'il n'était pas chrétien c'est un chrétien de nom quelqu'un qui est réellement un vrai chrétien même le diable n'est qu'à réunir tous les démons de la terre ils ne peuvent rien contre lui parce que l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui le craignent ça aussi c'est la bible dit que notre vie est en christ donc quelqu'un moi avant de m'atteindre sur le plan spirituel sur le plan mystique c'est que tu as atteint d'abord jésus parce que ma vie est cachée en jésus tu as fait comment c'est impossible c'est pour cela que moi souvent je suis étonné quand je vois des chrétiens qui trompent devant les socios oui et comme on appelle les socios de mon village bon vraiment vont me combattre les socios de mon village vont me m'ont mis dans une bouteille les socios de mon village surtout quand quand on arrive dans le mois de décembre oh c'est le mot les socios ouais on va faire des jeunes de combats spirituels vraiment pour ne pas être le poulet des socios le mouton de ce tout comment toi un chrétien ça je le répète souvent pour ceux qui me suivent depuis longtemps je répète ces choses là souvent comment toi un chrétien un vrai chrétien un sorcier peut faire de toi son poulet son mouton expliquez moi par quelle magie c'est pas possible je me couche je dors aucun démon même le diable en personne ne peut rien contre moi voilà la vérité frère il te sera fait selon ta foi non non aujourd'hui les chrétiens ont peur peur d'aller dans les villages peur de dormir peur de d'être ceux peur d'entreprendre peur de construire une maison village parce que les socios vont vraiment les détruire pas de tout entre dieu le diable qui doit avoir peur de qui entre la puissance de dieu et la puissance du diable qui est fort c'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont dans la servitude ils sont dans l'esclavage ils sont dans la domination ils sont agités ils n'ont pas la paix du coeur ils n'ont pas le repos dans le coeur pourtant jésus a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos mais ils n'ont pas le repos dans leur église c'est toujours combat ils vont toujours couper les liens couper les liens couper les liens depuis dix ans ils ne font que couper les liens ça ne finit pas voilà je n'ai pas dit qu'on a jésus a dit chasser les démons on a le droit de prier prendre faire des prières d'autorité mais comment se fait-il que depuis dix ans tu coupes les liens ça finit pas c'est malheureux t'as dit que ta vie là c'est un peu comme tu n'avances pas tu recule pas les mêmes liens que tu as coupé l'année passée cette année encore tu vas couper l'année prochaine tu vas couper encore les mêmes liens c'est trop que tu as coupé il ya deux ans de cela cette année encore tu vas couper l'année prochaine encore tu vas couper quand est ce que tu seras libre puisque toi apparemment tu coupes les liens mais chaque année ça se renouvelle vous ne voyez pas que c'est une escroquerie vous ne voyez pas que c'est une escroquerie voilà et pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans la servitude parce qu'ils sont pas des vrais chrétiens ils prennent plaisir au péché ils vivent dans le péché ils aiment mentir ils aiment voler tout ce que je n'aime pas ils sont dedans et si et si vous menez une vie qui n'est pas une vie à la gloire de dieu une vie de sainteté satan aura toujours le dessus sur vous ça c'est une vérité donc voilà jésus la bible dit personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venu voilà donc un vrai chrétien frère rien ne lui arrive en dehors du temps de diopoli je vous assure que moi si je meurs demain moi je n'ai pas peur de parler de la mort même si je meurs demain c'est que mon temps est arrivé parce que je ne peux pas mourir avant mon temps je ne peux pas aller en prison avant mon temps si je vais en prison c'est que ça fait partie du plan de dieu ok rien ne peut m'arriver en dehors du temps et de l'heure de dieu c'est impossible même vous quand vous lisez par exemple l'histoire de job c'est là que vous voyez qu'en réalité le diable il n'est plus rien contre un véritable chrétien sans la permission de dieu satan même va il se présente devant l'éternel et je lui dis est ce que tu as vu job il dit oui seigneur je le vis mais tu l'a protégé tu as protégé ses biens tu as protégé sa famille tu as protégé voilà ça veut dire que même les biens de job même la santé de job même la famille de job satan peut même pas toucher parce que c'est sous la protection de dieu il a fallu que dieu pour mettre job à l'épreuve dieu est permis voilà donc comme la bible dit souvent le malheur atteint atteint le juste parce que souvent dieu nous éprouve mais l'éternel en délivre toujours donc rien n'arrive à un enfant de dieu en dehors du plan de l'éternel voilà même les apôtres qui sont morts tuer comme des martyrs peut-être que les gens vont dire oui c'est ça fait partie du plan de dieu c'est comme ça que dieu avait prévu qu'il meurt vous avez quand jean dans le livre de l'apocalypse quand il ouvre le cinquième saut il voit les armes de ceux qui avaient été tués à coup de la parole de dieu sur la terre et qui disait à dieu seigneur jusqu'à quand tu vas nous venger et vous avez ce qu'on le dit on leur a remis une robe blanche on leur a dit rester en repos jusqu'à ce que le nombre de votre frère qui doivent être mis à mort comme vous soit atteint ça veut dire que dans le calendrier dans le plan de dieu dans la vision de dieu il ya un nombre de chrétiens qui doivent mourir comme des martyres le nom est arrêté devant dieu le seigneur connaît le nom exact des chrétiens qui doit mourir comme des martyres donc même un chrétien qu'on tue comme un martyre savent leur lot de sa vie le programme de sa vie la manière dont il va vivre comme il va mourir tout ça là ça fait partie du plan de dieu frère c'est pour cela que nous ne devons rien craindre en ce moment si les gens veulent n'ont qu'à envoyer tous les vaccins qu'ils veulent rien n'arrive à un enfant de dieu en dehors de l'horloge de l'éternel voilà donc chef frère de soeur nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et c'est sûrement souvent quand je suis oublié d'interrompre parce que je n'aime pas fait les vidéos qui sont trop longues parce que quand ça dévient quand ça commence à dépasser une heure du temps 40 minutes bon certes voilà donc je préfère couper puis faire une deuxième partie voilà donc nous allons faire nous allons voir la prochaine fois la deuxième partie soyez bénis et que le seigneur vous soutiennent